Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Go, je travaille pour la Fondation Mérieux sur le projet Initiative Qualité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un webcast dont la thématique est « Qu'est-ce qu'une procédure ? Un processus ? Et comment les documenter ? » Donc s'affiche maintenant le sommaire de ma présentation. On va commencer par les objectifs pédagogiques, pour ensuite avoir une petite introduction afin de définir les notions clés de ce webcast. On verra ensuite ce qu'est une approche processus, et enfin les méthodes d'écriture de la procédure. Et une petite conclusion pour terminer le webcast. Les objectifs pédagogiques de ce webcast s'affichent maintenant. Tout d'abord, c'est de comprendre la notion de processus. Comment décrire ces processus ? Être capable de rédiger une procédure afin d'assurer une bonne gestion des documents qualité. L'approche processus et les procédures sont des points très importants pour le développement d'un système de management de la qualité. Ils permettent d'organiser la démarche et d'aider à sa mise en œuvre. On va s'intéresser tout particulièrement à la norme ISO 15189, dont les paragraphes qui sont rattachés à cette thématique s'affichent à droite. On va trouver tout au long de la norme certaines expressions, donc procédures documentées, intégration de tous les processus nécessaires, procédures requis par la présente norme internationale, qui nous indiquent qu'il y a un certain nombre de procédures à écrire, à mettre en place. Voyons maintenant les définitions des notions de procédures et de processus. Il est important de savoir distinguer la notion de procédures et de processus. Elles sont souvent mal comprises ou confondues, donc c'est essentiel de pouvoir bien les distinguer. Qu'est-ce qu'un processus ? C'est défini comme un enchaînement d'activités qui va transformer des données d'entrée en données de sortie, tout en créant une valeur ajoutée. En termes de documentation, on va vous demander une cartographie, par exemple, une carte d'identité, ou bien des indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité du processus. Ensuite, on a les procédures. Ça va être une description des règles d'organisation, de la façon de réaliser une ou des activités. En termes de documents, ça va être quelque chose de formel, qui suit une certaine organisation, un certain template. Et c'est un document qui est écrit. À ne pas confondre avec les modes opératoires. Ce sont des documents qui sont liés à un certain poste, à une certaine fonction, et qui détaillent les tâches d'une activité. Ça peut venir compléter les procédures. Ce sont également des documents qui sont formels et écrits. Les processus et les procédures font partie de ce qu'on appelle la pyramide documentaire. Elle est représentée ici sur votre écran. En haut de la pyramide, on a les documents qui sont plutôt globaux, qui vont définir les directives, les objectifs de la structure. On va y retrouver, par exemple, dans le manuel qualité, la politique qualité. Ça suit ensuite les processus, les procédures, avec les modes opératoires et les instructions de travail qui viennent en support à la procédure. Les fiches d'outils et les guides méthodologiques peuvent également venir étayer le système documentaire. Et en bas, les documents beaucoup plus précis et nombreux, les enregistrements. Voyons maintenant ce qu'est l'approche processus, puisque la norme ISO 15189 et la norme ISO 9001, dont s'inspire cette norme, introduisent la notion d'approche processus. Donc, on va voir ce qu'est réellement cette vision du système de management de la qualité. Tout d'abord, quels sont les intérêts de mettre en place une approche processus ? Tout d'abord, ça permet de décloisonner les départements, les services et les directions. Donc, on va rechercher les interactions qu'il peut y avoir entre les services, les départements. Ce qui est très intéressant en termes de réflexion autour de leur champ d'action. Ensuite, on va adopter une vision globale transversale des fonctions dans l'organisation. Donc, il s'agit de se détacher de la vision plutôt hiérarchique qu'on peut retrouver avec l'organigramme. Enfin, on a développé une démarche davantage axée sur la satisfaction client. Et pour finir, donc, donner une vision globale des activités au sein de la structure. Dans l'approche processus, on va retrouver différents types de processus. Donc, on a tout d'abord le processus de management, qui donne la dynamique au système. C'est de ce processus où seront issus les politiques, les objectifs. Voilà, tout ce qui va vraiment donner un but à la démarche. Ensuite, on a le processus de réalisation. Donc, ça va être vraiment ce que le client, les parties prenantes vont percevoir de l'activité, de la structure. Donc, c'est le cœur de métier. C'est ce processus-là qui va assurer directement la satisfaction des besoins du client. Et enfin, on a le processus de support, donc, qui va mettre à disposition les ressources nécessaires pour que le processus de réalisation, le processus métier, puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Donc, tous ces processus, dans l'approche processus, peuvent être représentés d'une façon assez visuelle, qu'on appelle donc cartographie des processus. Donc, je vais vous montrer un exemple plutôt simple que l'on retrouve pour de nombreuses structures. Mais c'est à vous de la mettre en forme un peu comme vous voulez. Donc, sur votre gauche, on a les exigences des clients. Puis, sur votre droite, le but, la satisfaction des besoins du client. On a ensuite le détail des différents processus, donc, de management, de réalisation, de support. Dans le processus de management, on va retrouver tout ce qui est attrait à la direction. Par exemple, la revue de direction. Et également, les processus d'amélioration continue. Donc, c'est potentiellement dans ce processus qu'on va retrouver tout ce qui est attrait à la qualité. Ensuite, on a les processus de réalisation, donc, avec les processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques, que l'on connaît bien. Et enfin, les processus supports. Donc, je vous donne rapidement quelques exemples. Les ressources humaines, les achats, comptabilité et finances, maintenance et informatique. Donc, voilà une représentation assez simple d'une cartographie de processus. Donc, en mettant en place votre système de management de la qualité, cela va vous permettre d'améliorer, en fait, tous ces processus qu'on a cités précédemment. Donc, l'amélioration continue peut être rattachée à la notion de PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, développée par Edward Stemming. Et en faisant tourner cette boucle de PDCA sur nos processus, on arrive à la satisfaction des clients. Voyons maintenant la carte d'identité d'un processus. Donc, une autre façon de documenter ces processus, on a la carte d'identité. Celle-ci doit comprendre les informations qui s'affichent, donc, sur votre écran. Donc, on va retrouver les données d'entrée, données de sortie, processus en amont et aval, le nom du pilote, donc de la personne responsable du processus, qui va, par exemple, suivre les indicateurs. On va avoir ce qui est acteur concerné, les objectifs du processus, donc à quoi il sert, le champ d'application, des procédures qui sont attachées, donc utiles à la compréhension de ce processus, les documents clés qui peuvent être utilisés ou produits dans ce processus, les ressources nécessaires qui peuvent être aussi un peu plus détaillées. C'est un peu la même chose que les données d'entrée, mais dans ressources nécessaires, on pouvait être un peu plus détaillées. Les activités, les points de contrôle, les indicateurs de performance, et enfin, on peut rajouter aussi une analyse des risques. Voyons maintenant l'écriture des procédures. Donc, c'est quelque chose parfois mal compris, et on va voir ensemble comment les écrire. Donc, pourquoi écrit-on des procédures ? Il existe différentes raisons. On va d'abord vouloir assurer le fonctionnement normal du système. Donc, créer des procédures nous permet de vraiment formaliser les activités pour pouvoir mieux les communiquer, et donc uniformiser les pratiques au sein d'un service, du laboratoire. Évaluer le système de la qualité, puisque ce sont des documents qui permettent... qui sont généralement mis à jour assez souvent. Ils permettent donc de clarifier et de formaliser le partage des règles d'organisation, donc qui rejoignent l'objectif d'uniformiser les pratiques. Et enfin, donc garantissent la qualité, puisque ce sont des documents qui constituent la preuve demandée lors des audits. C'est ce qui vraiment garantit la qualité et le bon fonctionnement du système de management de la qualité. Donc, quels sont les éléments qui doivent figurer sur la procédure ? Donc, de manière générale, ce qui est demandé et éligé par la norme, ça va être ces informations qui s'affichent. Donc, tout d'abord, on peut avoir dans un en-tête le service ou le processus qui est concerné par cette procédure. Le titre de la procédure, évidemment, et la référence. Donc, c'est une référence qui était unique, donc un numéro unique, qui n'est pas le même pour toutes les procédures. Et c'est un référencement qui doit être réfléchi et qui permet de retrouver facilement la procédure. Ensuite, en termes de contenu, on va avoir un petit sommaire pour détailler un peu le contenu de la procédure. Le champ d'application, donc sur quel domaine la procédure s'applique. Les objectifs de la procédure, très important pour que les personnes qui la lisent sachent à quoi elle sert. Les acteurs concernés, les destinataires, ainsi que leur rôle et responsabilité. On peut aussi rajouter des référencements normatifs ou réglementaires liés à cette procédure. Et enfin, les liens vers d'autres documents utiles pour la réalisation de cette procédure. On aura toujours un encadré avec les informations du rédacteur, du vérificateur et de l'approbateur. Ce sont des informations importantes pour la traçabilité du document. Enfin, la procédure en elle-même, donc les activités qu'elle comprend, peuvent être mises dans un tableau où on va retrouver dans la première colonne les acteurs, qui est-ce qui fait l'action dans la procédure, quoi, donc en quoi consiste l'action, et enfin comment, donc quels sont les documents utiles à produire ou à utiliser. Donc voici un exemple de procédure d'analytique et moustase. Donc on retrouve quelques éléments que l'on a cités auparavant. Donc les informations concernant le rédacteur, le vérificateur, l'approbateur, la validation et la diffusion. Ensuite, spécifiquement à cette procédure technique, on va avoir le matériel nécessaire et également les étapes qu'il faut faire avant de rentrer dans la procédure. Une autre façon d'illustrer la procédure, donc ça peut être rédigé dans un tableau comme on a vu avec le qui, quoi, comment. Ça peut être rédigé sous forme de paragraphe, ce qui est le plus souvent fait, mais je vous propose une autre méthode de le faire, beaucoup plus simple, plus ludique. Donc ce sont les logigrammes. Donc comment on construit un logigramme ? C'est quelque chose que l'on peut créer comme bon nous semble, avec les couleurs que l'on veut, les polices que l'on veut, mais il y a certaines formes à respecter pour assurer une vraie visibilité, une bonne compréhension de la procédure. Donc on a les données d'entrée et de sortie qui sont représentées par la forme qui s'affiche, les actions sous forme de rectangle dans des encadrés, les documents avec la forme qui s'affiche également, les acteurs, et les étapes de validation avec les losanges, et enfin les flèches qui vont indiquer l'enchaînement des actions. Donc lorsque l'on descend, ce sera souvent un oui, c'est-à-dire que l'action précédente soit ne demande pas de validation, donc on passe directement à la suivante, et un non. Donc dans le cas où une validation, par exemple, n'est pas faite, il y a une non-conformité, on va chercher à remonter à l'étape précédente. Donc voici un exemple de logigramme. Donc on voit bien le découpage. Sur la gauche, vous avez les acteurs concernés à chaque étape. Donc au milieu, on a le logigramme qui définit l'activité avec la donnée d'entrée et la donnée de sortie. Et sur la droite, donc on a les documents nécessaires à chacune des étapes de la procédure. Donc maintenant, en termes de conclusion, ce qu'il faut retenir de ce webcast, tout d'abord, c'est qu'une procédure, ce n'est pas un processus. Un processus, ce n'est pas une procédure. Pour documenter un processus, on a différents moyens qui sont parfois pas connus. On va souvent parler de procédure, mais les processus ont des façons d'être documentés. Donc on a la cartographie ou encore la carte d'identité avec les différentes informations que nous avons citées précédemment. Et on a aussi des indicateurs qui peuvent être mis en place. La procédure, donc ce sont des... L'écriture de ces procédures, c'est quelque chose de long, mais il faut savoir qu'on écrit ce que l'on fait et on fait ce que l'on écrit. On n'invente pas. Tout ce qui est écrit dans la procédure, ce sont des choses que l'on connaît, que l'on pratique. Et de toute façon, une procédure, on pourra toujours l'améliorer après. Et enfin, une procédure doit faire l'objet de suivre un modèle. Donc il y a un template à prédéfinir avec tous les éléments nécessaires. Donc c'est un moyen d'assurer l'uniformité des procédures, qu'elles se ressemblent toutes, qu'elles ont toutes les mêmes informations. Et donc même la procédure a besoin d'une procédure. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans un autre webcast. et à bientôt